Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons les Plants vs. Zombies Transforming Bosses Combiner. C'est un autre genre de truc très très louche, très bizarre, très inusité qui me tombe sur les mains et que j'adore vraiment. Donc ouais, pour ceux qui se connaissent, Plants vs. Zombies est un jeu assez populaire sur PC et sur mobile. Et dans Plants vs. Zombies 2, il y a plusieurs mondes différents. Dans chaque monde, il y a un boss et ce sont 5 de ces boss-là que nous avons ici en jouets. Et ce qui est intéressant avec ces jouets-là, c'est qu'ils se transforment de 1. Ils ont des modes alternés, des modes alternatifs. Et en plus, ils peuvent se combiner pour faire un géant truc monstrueux génial. Donc ouais, tout d'abord on a les instructions. Donc on a ici les instructions pour... On appelle le War Wagon, donc le Wagon de Guerre. Le Plant Walker, qui est le Marcheur de Planche. On a le Tomorotron, le Demain-Otron. Un genre d'alien du type War of the World. On a le Gagantuar Prime, ici. Et nous avons le Sphinxinator. Je crois, ouais. Sphinxinator. Le Sphinxinator. Bon. Mais bref, on a les instructions. Les instructions, c'est pour combiner. Et ouais. Vraiment très cool. Et on a les jouets ici, qui sont vraiment merveilleux. Donc on a ici le Sphinxinator, avec le petit zombie savant fou sur le dessus. Donc c'est une tête de sphinx avec un gros teuil. On a des petites pépattes ici, étranges. Bon, un truc que je dois mentionner, c'est que j'ai joué beaucoup avec. Je ne suis pas capable de le laisser tomber. Bon, en fait, façon de parler. Je l'ai laissé tomber, ça ne fait pas exprès. Et j'ai brisé une patte. Donc, ouais. Étrangement, par contre, la qualité est très, très, très solide. Donc je ne comprends pas pourquoi la papatte a brisé. Mais, ouais. Donc elle a vraiment juste reçu un très mauvais choc. J'ai insinu, mais sinon... Très solide comme jouet. Et vraiment déçu que j'ai brisé une papatte. Mais bon. Donc on a ici le Sphinxinator. Qui ont juste une tête de Sphinx avec des papattes alien. Rien de plus. On a ici le Tomorotron. Le Demainotron. Qui est en fait une sorte de... Alien robotique. Du type Gare des Mondes. Donc on a ça ici. Avec le géant d'oeil. Avec le pilote ici sur le dessus. On peut enlever la coupole. Un truc qui me plaît moins, c'est que la coupole s'enlève excessivement facilement. Et... Vous allez voir, ça... Ça va s'enlever souvent. Ça va peut-être bien tomber. Donc on a ici le petit zombie pilote. Et... C'est ça. Gros teuil. Des petits dents ici. Articulation. Il y a quatre pattes qui ont la même articulation. Donc pivot ici. Bon joint. Rotation ici. Et... Ça. C'est pas mal ça. On démépose. On a ici le Plank Walker. Qui est un bateau pirate. Un marcheur. On a le petit zombie pirate ici. Ça roule. La... 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 Le... Le... Ensuite nous avons le Gargantuar Prime. Mon préféré. Donc un gros camion. Qui... Ça c'est bon. C'est juste un gros camion avec une boîte en arrière. Un petit peu comme les genres de camions. Un peu... Steampunk. Mais avec un derrière ici. Une boîte que... Pour transporter des... Des balles de foin. Je sais rien. J'en sais rien. Mais j'adore le camion. Avec le petit zombie. Ici sur le dessus. C'est très cool. Il roule. Sinon c'est pas mal tout. Qu'est-ce qu'il y a comme articulation. Et pour terminer nous avons le wagon de guerre. Le... War Wagon. Donc c'est juste un wagon... Tiré par des chevaux. Mais sans chevaux. Donc un peu western. Avec le cowboy et les zombies sur le dessus. On a les roues. Qui tournent. Mais malheureusement ça... Ça roule pas très bien sur ma table. Ma table est très glissante. Donc c'est pas mal ça. Articulation. Ben on a les roues. Qui tournent. Et articulation comme ça ici. Mais c'est pas mal tout. Et malheureusement ça tient pas vraiment son poids. Donc... Un petit peu dommage pour ça. Petite comparaison. Ben je sais pas trop quoi comparer avec ça. Donc j'ai pris le premier truc qui me tombait sur les mains. Donc j'ai ici Earthrise Royce de Transformer. Juste donner une idée un peu. Que c'est de la taille... Un petit peu... Des gros de luxe disons. Des vieux de luxe. Donc ouais. Maintenant pour transformation. Puisque évidemment ça se transforme. Ils ont tous des modes alternatifs. Donc avec... Le Sphinxenator. On revient ici. On lève. On tourne les dents. Disons. Comme ça. On vient en arrière ici. La barre jaune. On la pousse vers le haut. Comme ça. Et on descend. Et on relève ça. Comme ça. Et sur les côtés. On tire. On débranche. Et on ramène vers l'avant. Comme ça. Et en dessous ici. On a des pinces. Ici on ouvre. On ouvre. Et voilà. Ça fait un scorpion. C'est vraiment ça le mode. C'est pas le meilleur selon moi. Mais ouais. Un scorpion. L'articulation. Ben on a ça ici. Les pinces peuvent bouger. Les dents peuvent bouger. Ou les mandibules maintenant. La queue peut pivoter. Le dessus aussi. Et ça aussi. Très très dur le joint. Mais ça pivote. Donc. Un scorpion ici. Lui maintenant. Le Tomorotron. Lui est vraiment très cool. La transformation actuellement. Est très intéressante. Donc en arrière ici. Les pattes. On peut les lever. Et on peut voir. Il y a un petit trou. Et un petit peg. Un petit peu plus haut. Donc on vient brancher ici. Voilà. On ramène les pattes. Les plus près possible. Trois ensemble. C'est juste pour dire environ. Que c'est comme ça. Ensuite les trucs ici. Entre les jambes. On a comme un réacteur. On vient le pousser vers l'avant. Vers la direction de l'oeil. Comme ça. On l'amène ici. On pivote. Et quand il est centré ici. Comme ça. On pèse dessus. Et voilà. Très dur. Mais ça tient. Les pattes. On les met droites. On flippe ça ici. Comme ça. Et on ouvre ici. Les petits talons. Comme ça. Le joint est quand même très difficile. Très serré. Et on ramène un petit peu en arrière. Comme des pattes de poulet. Ensuite on lève la tête. Comme ça. Ensuite on vient lever ça comme ça. On pivote comme ça. On referme le capot. Et on fait juste assurer que le peg ici va brancher dedans. Voilà. On lève la crête ici. Et oui. Vous pouvez voir. C'est bel et bien un poulet. Ha ha ha. On lève ici les bras. Les ailes disons. Et de l'autre côté. Vous remarquez. Je tiens tout le temps le capot. Parce que ça tombe. Bon. Ha ha ha. Donc on lève ici. Et voilà. On a un poulet. Complètement transformé. Il est vraiment très cool. C'est vraiment. Très belle transformation. On ne s'attends pas à ça. Quand on voit. Un vaisseau alien. Bon. Les ailes sont sur des balles joints. Ça peut pivoter. Ramener. On a pivot ici. Pivot ici. Ici. Les jambes gardent la même articulation. La tête. On peut la brancher. Il y a combien de petits trous. En arrière de la tête. Avec le peg ici. Mais sinon. On peut la faire. Tourner. Sans problème. Mais c'est fait pour être branché. Hop. Voilà. Donc on a un. Au petit poulet. Ha ha ha. Le plant walker maintenant. Le bergeur de planche. Donc. Donc. Lui. On ramène. Les pattes. Ensemble. Voilà. On les met droites. En les mettant en droite. On fait juste amener les. Je sais quoi. Les encres. On les amène. Tu peux écarter. Comme ça. Voilà. On pivote ça ici. On rouvre le truc. Ici. On vient pivoter le tout. De l'autre côté. On pousse. On ramène ça vers le haut. Et on peut voir ici. On peut pousser sur lui également. Comme ça. Et on vient brancher en dessous. Ici. Il y a un petit peg. Avec un trou. Et voilà. On lève les. On ouvre les petites papattes. Ici. Voilà. On ouvre la bouche. Le mât. On le rabaisse. Et les voiles. On peut voir qu'il y a des petits pegs. Juste ici. On branche. Voilà. Et nous avons un genre de requin. Monstre marin. Louche. Ouais. Oh. J'ai oublié. Un dernier truc. Les canaux. Ici. On les ouvre. Ça fait des petites. Zelles. Et on peut voir. On a des. Des. Comment on appelle. Des guils. En anglais. Des trucs respiratoires de poisson. Avec la gueule qui bouge. Vraiment très cool. J'adore. Mais. C'est pas mal tout pour lui. Gargantuar. Mon préféré. Donc. Ouais. Tout d'abord. On reprend les roues ici en avant. On lève. On pivote. Et on referme. On ouvre. On pivote. Et on referme. Voilà. On vient pousser ici sur le connecteur. On vient de débrancher la clôture. Maintenant. Comme ça. On ouvre. On ramène vers l'avant. Maintenant. On pousse. Le. Piquet. Électrique. Ici. On le tourne. Et on le rabaisse. Pour le brancher. Comme ça. On pousse. On le tourne. On le rabaisse. Et voilà. On débranche le panneau ici. Et on le lève. On débranche. On lève. On ramène le derrière ici. On ramène vers le dessous. Et on peut voir. Il y a comme des trucs ici. Qui vont venir se brancher là. Comme ça. On ramène les panneaux ici. On a un trou. Un peg. On branche. Voilà. Pour les jambes. On sépare ici. On ramène le truc juste de l'autre côté. Comme ça. On pivote la roue. Et on ferme les panneaux ici. Et on ajuste. De l'autre côté. On tourne. On ferme. On pivote. On ferme. On ferme. Et on ajuste. Et voilà. Ensuite. Pour terminer. On lève. Le capot ici. On appuie sur. Le cockpit avant. On le rentre à l'intérieur. On lève les phares vers le haut. Juste avant de. On fait juste tirer. C'est comme ça. On tire. On lève les phares vers le haut. Et maintenant. On referme ici. Et on peut voir sur le petit zombie. Un peg ici. Qui va venir se brancher. Sur le dessus de la tête. Pour tenir le tout. Et voilà. Nous avons Gargantuar. Complètement transformé. Il est vraiment très goût. C'est vraiment mon préféré. Il ressemble énormément à le jeu vidéo. Et ouais. Voilà. Il est vraiment superbe. Bon. Les bras tiennent un petit peu moins. Mais c'est quand même bien. L'articulation. Les bras peuvent pivoter. Ce sont des softs ratchet. Quand même bien. Les jambes. Très rachetées. On peut plier ici. Mais c'est pas vraiment un bon joint pour ça. Et on peut écarter les jambes. Donc c'est pas mal tout. Et finalement. Le wagon de guerre. Le wagon de guerre relativement assez simple. On tire ça comme ça. On sépare le wagon en deux. Comme ça. On vient prendre le dessus ici. Et on le pousse. On le rabaisse. Et on le ramène vers le bas complètement. Et on fait clipper par dessus. Comme ça. On ouvre les panneaux ici. On l'ouvre ça. On ouvre ça. Les roues. On les fait flipper vers le haut. Comme ça. Et on les ramène vers le haut. Comme ça. Donc on slide la roue. Comme ça. Et on ramène vers le haut. La roue vers le haut. On pivote. Roue vers le haut. Comme ça. Et ensuite on a une tête ici. De taureau. Que l'on vient ouvrir. On pivote les cornes. On l'amène. Et on glisse la tête vers le haut. Et voilà. Nous avons maintenant un taureau. Pas le meilleur. Mais quand même très cool. Il n'y a pas vraiment d'articulation. Autre que la queue peut bouger. Les pattes peuvent s'écartir un petit peu. Les cornes peuvent bouger. Et c'est pas mal tout. Donc on les a maintenant tous transformés en mode alternatif. Et c'est le moment de combiner. Ouais. On y va. Donc on pivote là-dedans ici. Ben les dents. On les ramène au début. Bref. Lui on le remet en mode. Crane tête de sphinx. Complet. Aucune différence. On le remet simplement à la position du départ. On ferme la queue. On ferme ça. On glisse. La seule différence maintenant c'est que les papattes. On les lève complètement vers le haut. On les enlève du chemin. Donc comme ça. C'est tout. Il est prêt. Pour le tomo ro-30. Le petit poulet. On le remet en mode alien complètement. On ferme. On fait ça rapidement. On ouvre ici. On pivote. On ferme la crête. On ferme ça. On referme. On branche. Voilà. On met les papattes droites. On tire ça. On pivote. On ramène. Et on branche. Voilà. On ramène les papattes ici. Et on les met toutes droites. Et c'est ça. C'est comme ça. Il est prêt. Le capot qui est tombé. Vous voyez ça s'enlève tellement trop facilement. Et ça m'énerve un petit peu. Voilà. Pour le bateau. Même chose. Il est quasiment tout fait. Donc on fait juste former ça. On ferme la bouche. On ferme les papattes. Pour la queue du poisson ici. On fait juste lever ça ici. Et ramener les encres un petit peu plus bas. Donc voilà. Et voilà. J'ai pas mal le tout. Et il est prêt. Hop. Gargantoir. Un peu plus. De trucs à faire. Donc les panneaux ici. On les ouvre. Non. On les ouvre pas. On fait juste ramener vers l'arrière. Comme ça. Les instructions disent de le mettre comme ça. Mais je trouve que ça bloque un peu. La combinaison. Et c'est en partie pour ça que j'ai brisé mon Sphinx. Alors ouais. On vient ici ouvrir le truc. On ramène les yeux en mode lumière phare de camion. On appuie. On ouvre le panneau ici. Et là on flippe le zombie à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Pour les gens. On lui fait faire la split. On pivote. Et on plie comme ça. On fait faire la split. On pivote. Et on ramène vers le bas. Et voilà. Maintenant il est garganduor. Il est prêt. Et pour terminer. Le wagon. Tout d'abord on ramène le dessus ici. Sur le haut. On ferme ça. Maintenant en dessous ici. On peut voir. Il y a comme un genre de peg. Un machou. Un champignon un peu. On vient le séparer comme ça. On va y aller avec cette partie là en premier. On ferme ça ici. On pivote la patte. On ramène vers le haut. Donc on ramène vers le bas la roue. On pivote ici. Et on ramène la roue vers le haut. Ensuite on fait juste fermer le zombie ici. Comme ça. Et lui. Il est prêt. La partie 2 maintenant. On vient ici ouvrir le panneau. En arrière ici. Avant de. Juste ici. On peut appuyer avec notre doigt. Pour ouvrir le panneau juste ici. On met ça par dessus. Et ensuite on peut. Glisser ça à l'intérieur. Et le faire clipper. Pour les roues. Même chose que l'autre. On ramène vers le bas. On pivote. Et on ramène vers le haut. On tourne la roue vers le bas. On pivote. On ramène vers le haut. On met ça de même. Et voilà. Nous avons. Les 2 parties faites. Maintenant. L'assemblage. On prend le gargantoir. On prend les 2 bottes. Ici au pied. On a. Un petit peg. Qu'on vient glisser. Et on rentre. Même chose de l'autre côté. On met là. Ici. Et on rentre. Voilà. Donc nous avons les 2 bottes. Complètement. Faites. On va juste bouger la caméra. Pour que vous puissiez mieux voir. On prend Tomorotron. D'un côté. Ou de l'autre. Ici. On a 2 pegs de chaque côté. Donc on peut mettre bras gauche. Ou bras droit. Ça ne dérange pas. On vient brancher. Ici. Même chose pour le bateau pirate. Un peg ici. Un peg là. On peut le mettre. En dessous. En dessus. Les institutions disent de le mettre comme ça. On plug ici. Et voilà. Voilà. Et pour terminer. On prend le sphinx. On a la barre brune. Juste ici. Qui est assez large. Que l'on peut venir brancher. Sur le dessus. Juste ici. On vient glisser. Et voilà. Et nous avons le combineur. Complètement assemblé. Et comme je dis. C'est vraiment ridicule. Et j'adore ça. Articulation. Rien à la tête. Les bras peuvent pivoter. 360 degrés ici. Les mains. Vous avez vu. C'est la même chose que les pattes. Donc les deux côtés. Même chose. Les jambes. Petit bâté. De l'avant. De l'arrière. Et on a même un genou. Donc. C'est vraiment très cool. Je peux aussi aller sur les côtés. Mais ouais. C'est des transformations un peu plus. Mais sinon. C'est pas mal tout. Un truc que j'aime moins. C'est la tête ici. Qui ne tient vraiment pas bien. Et c'est pour ça que j'ai brisé. La tête. C'est juste ça qui tient tout. La part. Elle se branche vraiment juste sur le dessus. Ici. C'est tout petit. Et c'est juste ça qui tient. Par friction un peu. Et c'est comme ça que j'ai brisé. Que je l'ai brisé. De mon côté. Je l'ai pris dans mes mains. Je pensais que c'était plus solide. La tête est tombée à terre. Et elle a brisé une patte. Et dommage. Mais. C'est cela. Mais. Ouais. J'adore vraiment. C'est complètement ridicule et inusité. Et c'est mon genre de truc. Vous pouvez voir le derrière ici. Si vous voulez voir un peu de kéboule. C'est quand même très clean. Pas trop de problème. Petit zombie qui pique en arrière ici. Donc ouais. Vraiment très cool. J'adore. Je ne regrette rien. Et depuis je l'ai. Je n'arrête pas de jouer avec. C'est ridicule. Petite comparaison ici. Avec Waze encore. Si vous voulez voir. Là il fait un peu plus leader class. Mettons. Un peu plus gros. Mais bon. J'ai pris ça chez SirToy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Je vous le recommande fortement. C'est un jouet complètement ridicule. Haute qualité. Vraiment plaisant. Fun à jouer avec. C'est vraiment là. J'adore. Ça va tellement faire Jorzy dans ma collection. Je vais le mettre avec mes Disney Combiner. Parce que c'est juste un autre truc. Tellement ridicule que je n'ai aucune idée. Où le mettre dans ma collection. Mais je suis quand même très fier de l'avoir. Donc c'est pas mal tout. Comme je vous dis. Le lien est dans la description. Allez voir. Et ouais. Likez. Subscribez. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Yada yada yada. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine.